Et bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Farming Simulator 2025, un jeu édité et développé à Giant Software. La sortie française, c'est le 12 novembre 2024, on est actuellement sur PlayStation 5. D'après Google, ça sort aussi sur Xbox Series et PC. Malheureusement, pas de version Nintendo Switch, PS4 ou Xbox One. J'espère que Google se trompe, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez un accès sur cette plateforme. Qu'est-ce que c'est ? De toute façon, pas besoin de dire plus. On va devoir gérer notre ferme, nos récoltes et plein de belles choses. Je vous avoue, je ne suis pas un grand fan de tout ça, de jeux de simulation. Mais la chaîne, c'est une chaîne de découverte, on va découvrir ça ensemble. N'hésitez pas à laisser un petit like si vous en avez envie. La question du jour, elle est plutôt simple. Si vous deviez dès demain changer de vie et être un agriculteur, qu'est-ce que vous feriez spécialement en tant qu'agriculteur ? Je ne sais pas, vous récolteriez du maïs, vous éleveriez du bétail, vous aurez une petite ferme, vous occuperiez des chevaux, etc. Qu'est-ce que vous feriez en tant qu'agriculteur ? Moi, je me prépare, prenez à boire et à manger, parce qu'on est parti. Et avant de commencer tout ça, il va falloir créer notre personnage. Déjà, on a pas mal de profils types. Donc on peut prendre... Le premier était celui qui me correspondait le mieux. Donc on va prendre lui. Ok, tout va bien. Non, non ! Je n'ai pas le temps de modifier le reste ! Après, est-ce qu'on s'en fout, on ne voudrait pas un petit peu ? Enfin, ça ne commence pas là ! Je voulais me mettre de la beubare, etc. On est au mois d'août, il est 8h du matin, et on a 100 000 dollars, ou 100 000 euros. C'est comme vous voulez. Bon, ben, on va faire comme on peut. Prégression de la visite. De toute façon, pour cette découverte, on va plus visiter que faire des choses, mais c'est pas grave, ça vous donnera un avis pour ceux qui ont le 2024. Est-ce que ça vaut le coup de prendre celui-ci, etc. Maintenant que vous connaissez l'interface de base, allons-y ! Vous n'allez pas essayer les bras ballants. D'accord, donc là, on peut diriger notre joueur. Alors, le jeu, de ce que j'ai compris, se joue en première ou troisième personne. Je ne sais pas comment ça se modifie. Ils nous l'expliqueront, je pense. Par contre, il est plutôt joli sur PlayStation 5. Je trouvais que les anciens étaient... Pas un peu à la ramasse, mais un petit peu quand même. Là, je trouve que c'est ok. Alors, vous pouvez parler à des personnes dans votre ferme à des endroits spécifiques sur la carte. Appuyez sur le bouton pour leur parler. Il n'y a pas de soucis. Il m'a parlé. Je vais vous faire un petit récap, parce qu'il a été plutôt long, je trouve, dans son dialogue. Et comme ce n'est pas en français, je trouvais qu'il a pris beaucoup de temps pour pas grand-chose. Il nous a juste dit qu'il avait dû rencontrer notre père. Quand il était venu avec son beau costard, il a marché dans une jeune merde en regagnant la voiture. C'est ce qu'il a dit. Il connaissait mon grand-oncle. Qu'à la base, il voulait faire un part d'attraction où l'attraction, c'était d'attraper des poules. Il aimait proposer si je voulais un tuto. Et moi, je lui ai dit... Ah ben voilà. C'est ça que je vous ai dit. Après, mon personnage, on s'en fout un peu. Par contre, il dit qu'il roule à d'autres tensions. J'ai réglé le FOV. On est à 80 ou 90. À la base, c'est à 60. Pour la première personne, je trouve que c'est très bien. Pour la troisième, je trouve que c'est un peu moins bien. Et on va découvrir un peu tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je ne suis pas du tout une personne qui connaît le jeu. Et surtout, là, le fait d'avoir dit au jeu « Laisse-moi tranquille. » On va découvrir ensemble. C'est pas grave. Peut-être faire des belles choses. Peut-être que je vais faire des dingueries. Voilà. C'est pas grave. Alors. Je ne sais pas trop ce qu'on doit faire avec ceci. Mais. On va y aller. On va découvrir. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Le pire joueur de Farming Simulator est là. Je vous le dis. C'est pas grave. Alors là, il faut se poser la bonne question. Est-ce que c'est des plantes ou est-ce que c'est des choses à labourer ? Et je sais que cette licence... Il ne fait pas grand-chose de faire ça. On est d'accord. Attendez. Activer l'ouvrier de l'IA. Détacher. Vous voyez. On se fait de l'IA. Ça change pas grand-chose de faire ça. Ah ! Ce champ n'est pas à moi ! Zut ! Excusez-moi les voisins. Excusez-moi. C'est pas de ma faute. J'étais pas au courant. C'est vrai que moi... Mon terrain... C'est 5, 4, 3, etc. T'imagines. T'as un voisin. Il est là. Il arrive. Et il va... Il va être sur ton terrain. Bon. Voyons voir. Je veux de l'action. J'ai pas envie d'une... J'ai pas envie d'une découverte. Vous voyez. Où... Voilà. C'est pas moi. Là, c'est l'IA. J'ai laissé travailler pour voir qu'est-ce que lui va faire avec ce véhicule ici. Et j'ai l'impression qu'il est tout aussi perdu que moi. Voilà. C'est... Pas plus compliqué que ça. Alors. Ah ! Il faut descendre. D'accord. Mais c'est stylé ça. Attends. 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 Est-ce que moi aussi je peux le faire ? Combien il a fait pour descendre tout ça, lui ? Klaxonner. Ça fonctionne pas. Super. Alors. Mode ouvrier, non. Choisir la caméra. Détacher. Non. Ça c'est détacher pour complètement détacher. C'est pour être sûr. Modifier. Cultivateur. Voilà. On va cultiver les amis. C'est ça que je veux. C'est qu'on me laisse un peu faire le travail. Peut-être que cette machine n'est pas du tout faite pour ça. mais c'est pas grave. Et vraiment je suis étonné parce que le dernier jeu que j'avais fait dans le style c'était le 2022 je crois. Et je trouvais ça très pas très joli sur console. Là je trouve qu'on a quelque chose de plutôt pas mal. Après bon je vais pas faire tout le champ vous vous en doutez parce que sinon la vidéo elle va durer beaucoup trop longtemps pour pas grand chose. Celle-ci elle va être assez courte. C'est surtout au niveau technique que je voulais vous montrer comment pouvait être le jeu. Et pour l'instant je suis plutôt surpris. Et ça fait déjà 22 minutes qu'on travaille c'est vrai que Oh il y a des vaches aussi. Il faut qu'on aille les voir si elles ont besoin d'aide. Bon c'est pas moi qui vais les aider mais la question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que c'est vraiment utile de faire ça tu vois. Ça peut paraître bête comme question mais je vais essayer d'attraper ça. Et là on peut se faire en première personne si vous préférez voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de chaînes et même je me dis c'est vrai qu'en y repensant et bien imaginez vous êtes agriculteur vous êtes un fermier et tout et que vous aimez tellement votre boulot où une fois fini vous avez envie de vous détendre sur un jeu qui représente ce que vous faites durant toute l'année. Ah oui ça peut paraître bizarre il y a des gens qui n'aiment pas leur travail et qui toute l'année veulent faire des choses qu'ils ne font pas IRL mais il y a des gens qui aiment ce qu'ils font et même une fois à la maison ils ont envie de se faire plaisir. Et ouais c'est j'espère pour vous que vous faites un travail pour ceux qui travaillent qui vous plaisent ou même à l'école que ça vous plaît aussi on est bien là c'est ok après on va déposer ce véhicule on va se balader un petit peu voir les animaux etc et je vous le répète je suis un néophyte c'est même pas un néophyte je suis un même débutant c'est pas le mot si vous voulez voir du vrai gameplay il y en a plein qui en font voilà on a fait ce qu'il fallait c'est pas mal et on a quand même fait des belles bordures moi qui pensais que ça allait pas passer je suis fait pour ce métier regardez au centimètre près à la coupe prête et j'avoue quand tu commences comme ça t'as qu'une envie c'est de vraiment tout faire à part à la fin il fallait que je l'ouvre alors déjà on nous a dit tout à l'heure non on nous a dit qu'il fallait remonter tout ça mode ouvrier tenir parce que là ça va ça va pas être très très bon oui d'abord l'équipement cultivateur ouais mais j'ai bien envie voilà excusez moi je prends encore toutes les mécaniques de touche etc allez on revient à la maison on a bien travaillé ouais on va plutôt y aller en marche arrière de l'autre côté par contre je suis en train j'ai foutu le bordel ça fait même pas une heure que je suis ici le bordel est déjà là mais c'est pas grave alors comment on va faire pour bien se garer je pense qu'on va faire comme ça et de là on va s'insérer tranquillement non 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 c'est pas bon ça c'est pas bon du tout c'est pas bon du tout non 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 alors pour ceux qui se poseraient la question je n'ai pas le permis oh pour les aveilles je peux pas qu'on appelle ça allez non non et tu sais quoi on va y aller en marche avant hop là petit drift let's go et on va y aller tranquillou voilà ça passe ça passe c'est bon ça revient au même on va juste galérer à sortir au pire la sortie se fera uniquement avec une grosse marche arrière alors comment on quitte voilà merci et c'était peut-être ce véhicule là qu'il fallait utiliser pour faire ce qu'on a fait peut-être n'hésitez pas à me dire ce qui a été fait en bien ou en mal je suis je suis preneur on a une lampe torche aussi après c'est moi qui ai voulu ça bien sûr vous inquiétez pas parce que papy lui voulait me raconter sa vie et me dire quoi faire je vais quand même préférer m'occuper que c'est ça moi-même alors il y a les abeilles alors il y a où le miel et les abeilles là pour l'encens c'est bon vous vous occupez toute seule c'est bien ok petit abri matériel nécessaire pour l'étape suivante ok donc ça ce sera quelque chose à créer un peu plus tard là on va être plus sur sur la découverte découvrir notre ferme après vous choisissez aussi ce que vous voulez faire l'argent que vous avez etc allez remplir le silo ouais j'ai acheté on a assez de fuel ici c'est bien pour pouvoir remettre de l'essence comme il faut alors tout à l'heure on avait vu on va regarder ici aussi on avait vu les animaux on va aller les voir après là qu'est-ce que c'est de beau ça le silo est vide donc je pense que c'est là on devrait ramener tout plein de choses à stocker ce que je n'ai pas mais c'est pas grave petite vache où êtes-vous ? attendez voilà petit tracteur tracteur moyen grand tracteur un camion oh il est magnifique est-ce qu'on peut juste le regarder comment il est ? on en a même plein ah ouais mais en fait ça c'est ce jeu tu le juges parce que tu te dis ouais farming simulator c'est qui joue à ça etc mais t'as vraiment tellement de choses il y en a plein qui me disent moi je joue qu'à ça toute l'année quasiment quand je m'ennuie ils ont bien raison ouvrez le menu pour les animaux ça j'y connais rien quelle est la bonne vache pour tel endroit et tout il va falloir gérer ça et gérer très très bien ça va ? la cabine comme ça j'aime pas trop je préfère limite en première personne elle a combien ? elle a 51 mois Angus ah bah c'est je vais peut-être manger une de tes cousines je suis désolé on va aller voir les autres après faut peut-être pas en acheter trop non plus ça va ? c'est dommage y'a pas moyen de vous caresser t'as une petite option toi ce qui aurait été assez sympa vu qu'on l'a souvent dans les jeux ouais toi aussi tu t'en fous alors rendez-moi ce travail de professionnel qui a été fait ah oui c'est pas n'importe où que vous verrez ça en fait j'ai arrêté surtout parce que je sais pas si ce que je faisais était la chose qu'il fallait faire j'ai peur de me faire de me faire incendier par les fans j'ai dit ah bon je commence le jeu qu'est-ce qu'il se passe ? je vais dans le terrain du voisin c'est sûr et je pense que ça c'est bien pour ici non ? ça me paraît Massé Ferguson non on a ce qu'il faut ouais ça je suis sûr que c'est pour remettre des choses ici de toute façon c'est simple en fait moi ce que je voulais c'était mettre l'IA pour être sûr que ce soit voilà j'ai activé la motioneuse batteuse mais est-ce que c'était vraiment ici ou est-ce que c'est à l'autre côté ? je pense que c'était l'autre côté ça attendez pour être sûr ah ouais mais attendez là je pense que je pète des récoltes non c'est pas ça qu'il fallait mettre ici vas-y vas-y je voulais voir ce qu'elle allait faire le sauvegarde en cours non mais c'est pas ça que je veux moi moi ce que je veux c'est laisser l'IA s'occuper un petit peu mais bon à voir t'as pas envie plier déactiver activer et non au secours j'ai laissé ma moissonneuse t'as pas envie t'as pas envie c'est ça si t'as pas envie c'est bien on fait comme ça voilà magnifique c'est beau aucune barre de coupe aucune barre de coupe est fixée comment tu saches qu'est-ce que c'est que barre de coupe après c'est moi encore une fois vous inquiétez pas c'est pas le jeu qui est mauvais loin de là mais c'est juste moi je voulais me faire plaisir dès le début sans que le gars me dise hé tu sais ici mon gars et bien tu peux faire comme ça allez on rentre à la maison on a fait une petite sortie au moins voilà tout le monde est content ou presque oh stylé ça tout ce que je peux vous dire c'est que le jeu est plutôt joli et les véhicules se conduisent très très bien voilà ça c'est c'est une bonne chose mais est-ce qu'on va réussir à faire un petit truc à la ferme et voilà ça pas vous mentir ah si on peut voir les portes en fait c'est bizarre que chaque touche des fois c'est L3 des fois c'est carré des fois c'est rond très surprenant les touches par rapport au jeu oh on a un bateau c'est bien peut-être pouvoir pêcher un peu plus tard bon il est 1h16 il n'y en a pas fait grand chose oh bonjour est-ce que ça serait pas des poules venez là les poupoules par exemple cette porte là on peut pas l'ouvrir et à voir c'est un fan de football américain est-ce que mon pour l'agriculteur ne s'appellerait pas Jordi toujours pas ok j'aurais peut-être dû lui parler depuis bien longtemps à lui ce qu'on va faire c'est dormir et franchement on a passé une journée compliquée un petit peu de sommeil ça fait pas de mal voilà regardez-moi ça meilleur moment de la vidéo c'est vrai qu'on l'a fait dormir beaucoup je crois qu'il était 9h on l'a fait dormir jusqu'à 8h du matin et il a dormi quasiment 23h autant vous dire qu'il est chaud patate mais voilà c'était à moi de bien faire vous inquiétez pas qu'est-ce qu'on peut faire ici ah c'est là où on va pouvoir modifier la garde-robe ou modifier autre chose que j'ai pas eu le temps de faire tout à l'heure voilà désolé je vous montre ça à la fin comme ça ceux qui sont restés à la fin vous voyez que vous pouvez modifier ça n'importe quand si vous voulez mettre une barbe ou une moustache c'est possible on a plein de vêtements oh moi je le mettrai en mode cowboy comme ça là magnifique je faisais plein de tenues des tenues de marque aussi une qui que vous avez IRL voilà il y a peut-être des personnes qui sont agriculteurs qui ont dû se tirer tous leurs cheveux durant cette découverte au moins une à une alors ok pas mal pas mal de franchement la personnalisation il y a pas mal de choses je trouve c'est bien regardez-moi ça il faut avoir un petit béret vive la France ou eh ouais moi j'aurais des chevaux croyez-moi des naceurs juniors en pagaille pareil pour les gants et après des petites lunettes franchement ça c'est plutôt cool et moi je vais m'arrêter là mon but encore une fois vraiment c'était pas de faire une grosse découverte ou autre je vous l'ai dit je suis un néophyte et moi je vois plus ça comme un bac à sable plutôt qu'un jour où je dois faire plein plein de choses que j'y connais rien en agriculture mais après ça veut rien dire on peut ne rien y connaître et juste avoir parlé au monsieur avec le monsieur ils nous auraient expliqué les choses bien comme il faut on aurait suivi ils ont dit vous voyez ici tu fais comme ça comme ça comme ça moi je voulais juste vous présenter un peu le jeu et vous dire qu'il tourne bien voilà et si vous le testez il n'y a pas de soucis faites vous plaisir après est-ce qu'il y a beaucoup de nouveautés par rapport à la version précédente ça ce sera aux gens qui se butent au jeu pourquoi pas en commentaire de nous dire ce qu'il en est merci à vous d'avoir suivi celle-ci et puis sinon je vous dis à la prochaine portez vous bien et puis c'est tout allez salut